Dans cette plan, je voulais surtout vous montrer certains aspects du langage Java qui sont parfaitement validés. Tous les codes qu'on va voir là, ceux dans Java 8, compilent, commandent, sans problème. C'est du Java parfaitement normal, mais décrit par des développeurs facetieux qui aiment bien appuyer un peu le langage pour voir comment on peut l'écrire de manière à jouer. Pour ceux que j'avais hier, vous connaissez peut-être déjà. Je suis le premier 3ier, je travaille en finance pour Mocha technologie, et je suis expert Java certifié en différentes choses. Vous connaissez peut-être plus précisément via mon blog « The Coders Breakfast » où vous trouvez les comptes que j'ai animés dans les jeux. Je trouvais des trucs. Je vous remets que le slide à la fin. Qu'est-ce que ça affiche ? Allez, le premier pour se mettre en jambe. Allez, facile, celui-là. Qu'est-ce que ça affiche ? Ça affiche sur 50, ça. Bon, allez, celui-là, grand classique. Ça, c'est pas L. Parce que Java considère que les valeurs littérales, quand vous écrivez directement des nombres, donc vous pouvez écrire en minuscule, en gros point à 1, c'est la porte couverte à tous les points. En celui-là, vous allez venir. OK, ça je connais. Je vais dire, prends-moi la suite, il y a mieux que ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce code ? Ça compile ou ça ne compile pas ? Qui dit que ça ne compile pas ? En fait, ça compile parfaitement. Puisque cette ligne-là, en fait, c'est deux labels. Si c'est un label, HTTP est un label, ça c'est un commentaire. C'est un label qui vous permet de sortir des coups. Et oui, vous pouvez très bien écrire ça directement en votre code. Alors, ça risque de surprendre un peu vos collègues, donc c'est bon. Ouais, bon, c'est connu aussi, c'est dans... C'est dans... Allez, qu'est-ce qu'on peut faire mieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux ? Ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'en instance, bon, c'est un peu old school maintenant. Ça serait carrément mieux de pouvoir marquer l'instance. Et ça, ça compile. Ça compile tout simplement parce que ce que vous avez là, c'est un seul caractère. C'est un caractère unicode. Le nom complet, c'est latin capital letter L. Oui, c'est 40. 40, apparemment, c'est un truc de mandarin pour faire des accentuations. Mais, bon, vous avez ce caractère qui existe. Et comme c'est un caractère unicode qui est considéré comme un caractère, vous avez le droit de l'utiliser dans le symbole, c'est-à-dire les noms de méthode et les noms de méthode. Allez, on attaque encore mieux. Mais on est passé du juste... On est passé là-haut de... Tiens, ah ouais, tiens, c'est marrant. On attaque plus fort. Ceci est d'accord, je ne vais pas aller. Ah, je vous ai dit que vos collègues, vous allez vous adorer. Vous allez commencer. Ça, c'est... Ça, c'est quoi ? C'est tout simplement une méthode qui déclare un paramètre générique x, ou une vague typique x, qui renvoie quelque chose de typique x. Le nom de la méthode, lui-même, c'est x, il prend un paramètre de typique x qui déclare un peu x. Ceci est possible parce que les différents symboles sont en fait dans les namespaces différents. Les types et les symboles sont dans les namespaces différents. Et donc, vous avez le droit de... Ah, on a le droit d'écrire ça aussi. Qu'est-ce que c'est que cette expression-là ? Ce truc-là, c'est juste un prédiquet en fait. C'est le haut qui est au début, c'est le paramètre. Vous avez la flèche, ici. Et ici, simplement, c'est un négatif qui n'est pas collé au truc qu'il négait. Donc, si vous êtes un point de pressétieux, vous pouvez faire ça. C'est bon ? Non. Ça leur engage concis. Ceux qui font du scalab ne peuvent pas me dire que ça, c'est pas concis. On n'y arrive presque du scalab. Bon, forcément, ça surprend un peu vos collègues. Surtout ceux qui attaquent du Java. Ah, ça c'est beau aussi. Dans quelle circonstance ça peut compiler ça ? On dirait presque soit du JavaScript, soit du Perl, des trucs comme ça. Est-ce que vous en pensez ? En fait, ce truc-là, ça fonctionne parce que dollar est un nom de méthode parfaitement en plus des caractères, c'est-à-dire des lettres, etc. Vous avez le droit d'utiliser comme symbole tout ce qui est symbole monétaire. Vous pouvez traduire mettre dollar, mais vous pouvez mettre également l'euro, le symbole du Yen, par exemple, ce que vous voulez. Ce sont des caractères valides. Ce qui vous permet de déclarer une méthode qui s'appelle dollar. Pour avoir ce genre de choses. Et puis, le 2.2.1 qui est là, c'est tout simplement une référence vers cette méthode-là. Xys prend tout. Il nous renvoie 42. Et puis, le dollar, il prend quoi ? Il prend ce supplier, c'est-à-dire la méthode qui prend rien et qui renvoie quelque chose. Et il va chercher la valeur qu'il y a. Ça, ça permet d'écrire Fou égale 42. Mais quand même, vachement avec les deux styles. Vous voyez que ça donne une certaine différence. Bon, par contre, ça reste que tu reprends du bon. Allez, vers la ligne droite. C'est l'avant-derne des yeux. Il y a un truc qui vous surprend un peu dans ce bout de code. Xys. Et là, ce n'est pas un bout de code que je vous ai masqué quelque part. On a l'intégralité de la classe Polo. Ça fonctionne. Ça complique. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ? Ce truc-là, qui vous surprend en plusieurs titres, parce que 1, il n'apparaît pas, comme on appelle la méthode des deux, qui s'appelle Xys. C'est un mot qui est réservé. Ce truc-là, c'est ce qu'on appelle le « Récimental ». Donc là, on dit une méthode à droit d'être septième paramètre, une référence sur l'instance sur laquelle la méthode est appelée. Si vous avez des pitons, c'est l'équivalent de sept. C'est apparu en Java 8. Pourquoi c'est apparu en Java 8 ? Parce que ça permet de poser des annotations ici. Comme il n'y avait aucun moyen de poser une annotation avant, sur l'instance courante sur laquelle on est en train d'appeler des méthodes, ils ont inventé ce système de receiver type, qui est en fait implicite dans toutes les méthodes. Et puis, il peut être conduit à l'utilisation. Ce paramètre a paré donc dans le code, mais vous n'avez pas besoin de le préciser, puisque quand vous appelez une méthode sur une instance, c'est implicitement cette instance-là qui va servir de receiver type. Pour que ce soit un vrai receiver type, il faut que ce soit le premier paramètre, une analyse de paramètre, qu'il soit du même type que la classe emplomente, qu'il soit évidemment sur une méthode d'instance et pas une méthode cellulaire, et qu'il soit d'omésis. Donc ça permet de mettre des annotations, et ça sert uniquement à l'analyse esthétique. Dans votre code à vous, ça n'a pas l'intention. Est-ce que tu penses qu'ils appellent juste pour quelque chose ? Que ce soit le receiver play pour le 6. Vous connaissez le plus et le plus et le plus. Ça, ça fera plaisir. Sonard, c'est au fond de la salle, qui est en train de faire cette tête-là un peu. C'est dit, est-ce que j'ai couvert ce cas-là ? Le mot que j'aime beaucoup, c'est ça. Vous connaissez ça ? Ça, ça va au fond du Java 5. Est-ce que vous arrivez à savoir ce qu'il se passe dans ce mot de code ? A peu importe ce qu'on donne, il n'y a pas de problème. Certes, mais tu avais déjà eu cette notation ? C'est tout simplement, je me suis amusé a écrit une interface qui s'appelle parallèle, une orientation qui s'appelle parallèle, et on a le droit de séparer l'arrobase d'une autre annotation. C'est-à-dire que si vous êtes un poil fessessieux, vous voyez que vous mettez une annotation qui ne commence pas par une majuscule, vous planquez l'arrobase quelque part avant 35 lignes de la valeur, et vous avez votre propre mot-clé. Alors évidemment, si vous l'appelez quelque chose comme, je ne sais pas, sérieusement, ce n'est pas drôle. Vous l'appelez un truc un peu parallèle, de glide, de destiny, et vous pouvez jouer à ça, si vous voulez, vous pouvez mettre plusieurs arrobases pour mettre... Ah non, ça ne marche pas parce que... Non, il faut la recoller dans ça. Vous voyez mon arrobase, il est là-haut ? Il est caché. Vous voyez que si vous aviez besoin d'une bonne occasion pour mettre beaucoup de Java Doc. Vous voyez qu'il y a un petit peu pervers, pas sympa avec ses collègues, mais ça peut être un très bon visiteur. Si vous cherchez des questions, vous savez, pour les entretiens d'horloge, vous n'avez pas eu le temps de vendre un mot chez quelqu'un ? Vous prenez toute la compte, vous donnez un exemple de code, vous dites au mec, alors qu'est-ce qui se passe ? Vous faites du Java ou vous faites du code ? C'est simple. Donc évidemment, ces cascades grammaticales ont été faites par un professionnel, vous ne reproduisez pas ça dans votre chaîne de prod, sauf si vous ne voulez pas rendre en dispensable. Et donc voilà, vous pouvez me retrouver, je vous les revenus ici. si vous voulez suivre les aventures de Java, dans le merlion des trucs tordus, comment on trouve ici ? Et je vous laisse, si vous avez des questions. ? . . . . . . .